Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur LaChainneGuitare.com Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques dollars par mois. Revenez à TheGuitarChannel.biz Bienvenue à TheGuitarChannel et je suis super heureux d'avoir à l'autre côté de la FaceTime connexion, le seul et seul Mike Moreno, à Brooklyn, à New York. Mike, comment vas-tu aujourd'hui ? Oui, je suis bien. Je suis toujours bien. Oui, je suis en train d'être là. Comme je disais, je suis juste en train de prendre l'avantage du temps pour faire des choses que j'avais mis en place pendant un temps. Et je suis certainement beaucoup de pratiquer. C'est bien, c'est toujours bien de pratiquer. Avant de parler plus sur la musique et la guitare, dites-nous, quelle est l'atmosphère de New York à ce moment-là ? Oui, pour la plupart du temps, c'est plutôt... Les gens essayent de garder un positif mais c'est assez noir. Je veux dire, personne ne peut aller au travail pour la plupart du temps. Je veux dire, pas les gens que je suis en contact constant avec. Donc, tous mes amis qui sont musiciens, tous mes amis qui sont dans le restaurant industry, dans le bar industry, dans le service industry, tous les gens sont en train de travailler. Donc, c'est un peu rough. Vous savez, tous les dancers et tout le type de performer, il n'y a pas d'événements. Donc, il y a des gens qui essayent de faire des choses en ligne, juste pour avoir quelque chose qui se passe pour les gens à regarder. Donc, les gens essayent de rester positifs, mais c'est un peu surreal de voir la ville complètement, vous savez, en un standstill. Quels ont été l'impact de cette situation de rester-at-home pour vous, dans votre vie de musiciens ? Pour moi, toutes les choses que j'ai eu pour mars, pour april, pour mai, pour juin, sont tous cancels. Wow. Donc, c'est juste lentement poussant. Quand ça a commencé, j'ai pensé, OK, au moins, le club est encore ouvert, ils ont encore des shows. Donc, au moins, au final de mars, je vais avoir ces 4 shows à ce place, qui vont payer la rente, vous savez. Mais ça a été cancels, et puis les choses en april ont été cancels, et puis ça a continué de plus en plus et en plus. Donc, les plus récentes cancels étaient au final de juin. Et j'ai juste entendu ce matin que le Montréal Jazz Festival a été cancelé aussi. Donc, ça se passe normalement au final de juin, au début de juillet. Exactement. C'est un grand festival. C'est un des plus grands festivals. Si ce festival se passe, c'est le plus de Nord Sea, et le plus de Manchaux. Donc, si ça se passe, c'est un peu de temps. C'est un peu de temps. J'ai eu un travail important de pouvoir enseigner à des universités. Donc, au moins pour le moment, vous savez, pour mars, april, et mai, j'ai toujours fait ces sélections. Alors, je fais tout en ligne. Mais c'est que c'est une thirde de mon revenu. Donc, j'ai fait tout de mon argent pour jouer la musique. Pour le prix d'un magazine, abonnez-vous à la chaîne guitare pour accéder aux vidéos intégrales. Pour le prix d'un magazine, abonnez-vous à la chaîne guitare pour accéder aux vidéos intégrales.